Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolus. Vite et conclure. Mais là, Christian Page est en train de m'avoir littéralement, parce que je suis très intriguée par le sujet, par l'histoire qu'il va nous raconter ce matin. Bonjour, Christian. Bonjour, Marie-Laure. Alors, j'avais lu un peu parce qu'il m'envoie toujours son plan. Et là, je voyais mutilation animale, des histoires épouvantables de bêtes qui ont été retrouvées mortes, amputées de membres. Et là, il est arrivé en studio, il m'a remis un rapport dont tu as réussi à obtenir copie. D'ailleurs, dans le milieu des amateurs de mystère, ce rapport-là est entouré énormément de questionnements parce qu'il existe une version épurée qui existe sur le web, mais le document original, complet, personne ne l'a jamais vu. Alors, il y a même une rumeur qui dit que le document existe peut-être même pas. Mais toi, tu l'as entre les mains. Mais je l'ai entre les mains. Et je l'ai obtenu directement par le bureau de la Tornée du Nouveau-Mexique. Donc, j'avais fait des demandes auprès du bureau de la Tornée. Évidemment, j'ai joué la carte du journaliste. Et finalement, on m'a remis la copie du rapport en question qui a été fait par un certain Kenneth Rommel. Alors, je te remets un peu dans le contexte pour comprendre comment... Je veux juste vous dire, il y a plein de photos d'animaux avec des trous. C'est épouvantable. Ça ne commence pas bien si tu n'as pas pris ton déjeuner. Non, non, mais raconte-nous. Alors, ça se passe en 1970. Voilà, on est au milieu des années 1970. Et voilà que la presse s'empare de cette histoire. On retrouve dans certains États du Sud, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique en particulier, des animaux de ferme, surtout des bovidés, donc des ruminants, qui ont été retrouvés morts et mutilés. Mais quand on parle mutilés, il semble que les mutilateurs aient ciblé des organes très précis. Donc, dans certains cas, un œil a été enlevé. La presse dit, quand c'est une femelle, c'est l'œil gauche. Quand c'est un mâle, c'est l'œil droit. La langue, souvent, est manquante. Les mutilateurs se sont emparés également des organes génitaux. L'anus est manquant. S'il s'agit de vaches, le pied a été retiré. Et dans bien des cas, les animaux ont été vidés de leur sang. Et les coupures ressemblent étrangement à des coupures qui auraient été faites avec ou bien un laser ou avec un scalpel. Donc, ce n'est pas un autre animal. Ce n'est pas un ours qui aurait attaqué les bêtes, par exemple. C'est ce qui circule à ce moment-là. Donc, on est au milieu des années 70. On est de plus en plus préoccupés par ça. Et tu comprendras que pour les agriculteurs, les fermiers, les éleveurs, ça représente une perte séche de voir ces animaux mutilés. Alors, on fait pression sur les autorités gouvernementales. On veut connaître le fin mot de l'histoire. Dans la presse, bien sûr, les médias parlent de ces mutilations. Les trois hypothèses qui reviennent le plus souvent, ce sont ou bien des adorateurs du diable qui ont tué ces animaux pour s'emparer des organes pour des rituels. La deuxième hypothèse, c'est que le gouvernement serait impliqué dans des programmes d'épandage de gaz toxiques. En fait, entendons-nous gaz toxiques, c'est plutôt l'idée de faire des tests sur des gaz aéroportés dans le cadre d'une opération pour les guerres bactériologiques. Donc, le gouvernement ferait des épandages clandestins, mais avec un gaz qui serait inoffensif, mais qui laisserait des marqueurs soit dans les végétaux que consomment ces animaux ou soit dans les chairs. Et là, la nuit venue, des hélicoptères silencieux du gouvernement se poseraient dans des champs, mutileraient des bêtes, prendraient des échantillons pour voir la propagation. Et laisserait les corps des bêtes, là? Voilà. Là, c'est un peu curieux. Tu dis, si c'était le gouvernement, il y a des bases militaires un peu partout aux États-Unis. On mettrait simplement des cheptels d'animaux dans des bases militaires puis on testerait ça. Ça ferait le travail. Pas besoin d'aller chercher la vache de M. Machin, M. Tartampion. Et l'autre hypothèse, bien sûr, la plus extrême, ce sont des extraterrestres. Ils viennent, ils font des mutilations sur des animaux pour essayer d'étudier comment ça se passe. Ils font des tests en laboratoire. On vole des... Alors, moi, souvent, je fais en blague. Peut-être qu'on va découvrir un jour sur une planète X ou Y qu'il y a tout un marchandage de portefeuilles fait en peau de pied de vache. Et c'est très recherché. Mais donc, bref, tout ça inquiète et éventuellement, le gouvernement du Nouveau-Mexique décide d'aller de l'avant avec ça. Christian, on parle de combien de bêtes? Est-ce que c'est 5 ou 6 bêtes? Plusieurs centaines. Non, non, on parle de plusieurs centaines de bêtes. Sur une période de 5 ans, c'est plusieurs centaines de bêtes qui ont été détilées. Alors, finalement, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est un phénomène qui est amplifié dans la presse? Alors, on décide de demander à un ancien enquêteur du FBI qui est un peu à la retraite, mais qu'on ressort finalement si on lui redonne du service. Et cet agent, c'est l'agent Kenneth Rommel, un véritable chien limier. C'est vraiment un expert de l'investigation. Rommel va mettre un an et demi à enquêter sur ces mutilations animales. Il documente dans son rapport que tu as consulté, il documente une centaine de codes de mutilations. C'est un gros rapport. Et les conclusions, ce sont des animaux qui font ça. Mais, oui, mais le responsable n'est pas celui qu'on pense. Généralement, lorsqu'on parlait de mutilation animale, on se dit, bon, imaginons que la bête meurt de sa belle mort et que là, il y a des coyotes, des loups qui vont la dévorer. On remarquerait les traces. Des morceaux. On remarquerait les traces. Kenneth Rommel va découvrir que le véritable responsable, ce sont des oiseaux et une race en particulier, les oiseaux buzards. Ce sont des charognards et lorsque les animaux tombent et qu'ils sont morts de maladies ou peu importe, il faut quand même se rappeler que dans ces grands états du sud, on n'entre pas les bêtes dans des enclos la nuit ou dans des granges. On les mette. Ils sont à l'air libre et très souvent, les animaux sont retrouvés plusieurs jours après leur mort. Donc, l'agriculteur, en faisant le tour de ses terres, va découvrir une vache morte mais qui est peut-être morte depuis deux ou trois jours. Ce que Rommel a découvert en faisant des tests, notamment avec des Texas Rangers, ce qu'il découvre, c'est que lorsque l'animal tombe, lorsqu'il décède pour x ou y raisons, rapidement, des buzards vont se poser autour de la carcasse et là, pour ceux qui déjeunent, on s'en excuse, mais c'est les buzards qui ressemblent un peu à des vautours peuvent étendre leur cou. Ils entrent littéralement leur tête, par exemple, dans l'anus de l'animal, vont dévorer de l'intérieur les parties molles des intestins, vont dévorer le tour de l'anus, vont entrer leur tête dans la bouche de l'animal pour aller dévorer la langue et l'histoire de l'œil gauche ou l'œil droit en fonction du mâle. Ça dépend de quel côté la bête tombe. De quel côté la bête tombe, c'est simplement, en fait, c'est une multiplication de rumeurs proposées par les médias. Donc, les principaux responsables de ces mutilations sont des oiseaux charognards. Et une des conclusions que fait Kenneth Rommel, et malheureusement, elle tient encore aujourd'hui, et ça déplaît beaucoup aux amateurs de mystère, Rommel dit bien, dans son rapport, que l'interprétation d'une cause surnaturelle est souvent fonction, ou inversement fonction, de l'éducation. Moins les gens sont éduqués, plus ils auront tendance à faire intervenir du paranormal, alors que l'inverse... C'est une vérité qui dérange, mais... Voilà. Mais dis-moi, ces bêtes n'avaient jamais sévi avant? Oui, ils avaient sévi, mais là, c'est parce que c'est arrivé. C'était amplifié par les médias, et là, tout le monde s'est mis de la partie. Quelle affaire! Ceux qui avaient faim pour déjeuner, attendez un petit peu, ça va revenir. Laisse-moi passer un peu quelque temps. Merci beaucoup, Christian. La semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada